On est avec Loris Garcia, qui ne peut pas rêver un meilleur engagement, en tout cas son cheval, Éclat de Gloire, qui vient de courir à 50 mètres dans le GNT de Marseille. Est-ce que vous étiez satisfait dans l'ensemble de sa performance, Loris ? Oui, c'était très satisfaisant pour ce qu'on voulait. Le cheval était parfait d'allure, ferré et tracé un bon parcours. Est-ce que depuis, vous avez rappuyé sur le champignon ? Oui, un petit peu. Il est sur la montante, comme on désire. L'engagement est vraiment idéal. Il a battu déjà de très bons chevaux. J'ai envie de dire que l'opposition est un peu moins forte que ce qu'il a pu affronter par le passé. Oui, l'engagement au gain, on avait vu ça depuis longtemps. La course est belle. Maintenant, je trouve qu'il y a encore quand même quelques chevaux qui tiennent la route. Vous en craignez en particulier, Loris ? En particulier, il y a toujours le cheval de Christophe Martens. C'est le cas, il y a bon, même si je pense qu'il préfère un play. Puis ce play, ça reste un super cheval. Bon, après, à ce niveau-là, il n'y a que des bons chevaux. Mais non, le cheval est parfait. Je veux voir Express Jet, je pense qu'il est sur la montante. Sans doute, mais avant coup, quand même, en regardant l'opposition et vous, vos données personnelles à l'entraînement, vous seriez sans doute déçu de ne pas jouer un premier rôle, là ? Oui, évidemment. Le cheval, je pense que là, il trouve quasiment son meilleur engagement depuis longtemps. Il faut qu'il ait un minimum un bon parcours. Ça sera Eric Raffin qui va le mener. Je pense que ça va bien se passer.